Salut à tous et soyez les bienvenus au podcast Fale Française avec Elisa. Je ne pouvais pas d'écrire comme première invitée notre professeur et coordonnateur, Gabi Lewis. Quelles sont les choses que tu as transformées dans ta vie, que tu as les rituels, les habitudes que tu as apprises dans ta vie à partir de ton contact avec la culture française, la langue française ? Je pense que le français m'a permis d'avoir une ouverture d'esprit. Donc, savoir tout simplement convivre et respecter l'espace des autres, de vivre en société, vraiment. Le français m'a permis aussi d'avoir d'autres regards vers le marché de travail, vers mes relations personnelles et professionnelles aussi. Aussi, aujourd'hui, c'est possible, par exemple, je sais que parfois c'est une bêtise, peut-être, mais il y a tout à fait une différence quand on lit ou quand on regarde un film dans la langue, dans la langue originale, disons, en français. Version française, c'est la version du livre, la version originale du film. Et on a une autre compréhension de l'œuvre, de la proposition de l'auteur. Et tout ça, c'est seulement possible, justement, parce que j'ai commencé à avoir cet engagement avec le français. J'ai commencé à activer mon français. Est-ce que ta famille a commencé à activer son français ou pas encore ? Oui, pas mes parents, enfin, plus ou moins mon père. Et mes neveux, oui. J'ai 12 neveux. 12 ? Voilà. 12 neveux, et presque la moitié parlent le français ou ont déjà commencé à faire des études en français. Ses études en français. Très bien. Et ton père, alors, par curiosité maintenant, pourquoi est-ce que ton père, ton père, il est américain, il est né aux États-Unis ou il est, ses parents étaient américains ? Comment est cette histoire ? Non, mon père est américain, il est né aux États-Unis, mais il a grandi, enfin, une partie de sa vie a été aux États-Unis et sa vie adulte au Brésil. D'accord. C'est où il a rencontré ma mère. Et pourquoi il est venu au Brésil ? Très bonne question. Il a dit qu'il était toujours passionné par le Brésil. Il avait une grande, une grosse curiosité de, tout simplement, de connaître notre culture, notre pays. Et donc, il a décidé de venir, tout simplement. Tu sais que ma mère, elle a une drôle d'histoire aussi. Je dis une drôle d'histoire parce que c'est une histoire, pas une raison logique. Et les gens s'attendent souvent quand on te demande pourquoi est-ce que ta mère est venue au Brésil, qu'il y ait une raison logique, entre guillemets. Les gens me demandent, est-ce que ta mère a connu ton père en France et alors elle est venue au Brésil pour ça ? Et non, en réalité, non. Est-ce que ta mère avait un travail au Brésil ? Non, ma mère n'avait pas de travail au Brésil. Et à chaque fois, on me demande des raisons. Les gens cherchent une raison logique. Moi-même, quand j'étais enfant, je cherchais toujours une raison logique. Maman, pourquoi tu es venue au Brésil ? Et l'histoire de ma mère, c'est l'histoire la moins logique du monde. Et c'est très bizarre. Ma mère est très sceptique. C'est quelqu'un qui ne croit jamais à des choses comme ce qui lui est arrivé. Et le truc, c'est qu'elle avait divorcé. Elle avait été mariée dix ans avec quelqu'un, avec un homme en France. Elle avait divorcé de cet homme. Elle était allée au Portugal, passait des vacances. Et en repartant en France, elle pleurait dans le train. Et un homme s'est assis à côté d'elle et a commencé à dire plein de choses de sa vie. À dire à ma mère, ton père travaille avec les mots et mon grand-père était pasteur protestant. Toi, tu travailles avec les mots et ma mère est psychanalyste. Et il a commencé à dire plein de choses. Et à un moment, il a dit, tu vas apprendre de portugais et tu iras vivre au Brésil. Et elle est arrivée en France et elle s'est achetée un billet d'avion. C'est une histoire très folle. À chaque fois que je le raconte, je n'arrive pas à croire que ce soit vrai. Parce que ça n'a tellement rien à voir avec ma mère aujourd'hui que quelqu'un lui dise quelque chose comme une prédiction et qu'elle parte comme ça. Mais donc, ce n'est pas du tout une histoire logique ou rationnelle. C'est une histoire... Bon, j'y vais. Pouf ! Et elle est venue. Enfin, un jour, je raconterai cette histoire par complet. Mais ton père, est-ce que quand tu étais enfant, ça t'intriguait ? Moi, ça m'intriguait. Et pourquoi tu es venue au Brésil ? Est-ce que toi, ça t'intriguait ou pas ? En fait, oui, je pense. Parce que... Oui et non. Parce que mon père me disait toujours que c'est une question d'appartenance. Donc, il se sent... Il dit qu'il est Brésilien, il se sent Brésilien, et voilà. Il parle bien à toi ? Il parle mieux que ma mère. Mieux que moi, en fait. Mais il n'a pas d'accent. Il a un très fort accent. Mais voilà, il lit beaucoup. Mon père. Il adore la littérature brésilienne. Donc, il parle très bien. Ça fait des années qu'il habite au Brésil, donc il parle très bien le portugais. Mais il a un très fort accent. Ma mère parle bien le portugais, mais elle fait encore des erreurs. Et maintenant, plus, parce qu'elle est repartie, habitée en France. Donc, je pense qu'elle perd un peu l'habilité. Elle mélange un peu plus le français et le portugais. Par exemple, une chose que je trouve très mignonne qu'elle dit toujours, c'est au lieu de dire inclusive, elle dit inclusivo. Je trouve ça très mignon. Parce qu'elle dit ah, dadadadada, inclusive, dadadadada. Je pense non, c'est inclusive. Mais voilà. Mais ça fait 30, ma mère, elle a habité 35 ans au Brésil. Et alors, je reviens au sujet. Je ne me souvenais pas que ton père était américain. Et c'est intéressant. Parce que l'étrangèreté, moi, je pense que c'est l'étrangèreté, cette sensation d'être toujours étrangère, même si je suis née au Brésil. Les gens ici, en plus, je n'ai pas l'air brésilienne. Donc, les gens me disent toujours c'est Elisa, mon amie française. Dans ma famille, on a toujours eu des habitudes culturelles très françaises. Et j'ai été au lycée français. Enfin, il y a plein de questions comme ça. Mais en France aussi, les gens me présentaient c'est Elisa, la brésilienne. Donc, il y a toujours ce sentiment d'être toujours étrangère. et je pense que c'est ça qui a fait que je veuille être prof de français. Parce que c'était comme une espèce de pont que j'ai pu créer entre les gens qui habitent dans le pays où j'habite, le Brésil, et la culture qui habite à l'intérieur de moi, la culture française. quand je peux créer ce pont et transformer ce que les gens me disent tout le temps et toujours, à quelle chance tu parles français ? D'accord, c'est une chance, mais tu peux le faire aussi. Tu peux toi aussi apprendre le français. Et c'est curieux que tu dises que ton père est étranger, etc. et que ton livre en préféré, ton mot préféré, c'est étranger. C'est étranger. Voilà, c'est comme je disais tout à l'heure, parler bien une langue étrangère, c'est quand cette langue, elle va être toujours, elle sera toujours étrangère, mais elle n'est plus étrange. Elle n'est plus étrange chez nous. Donc, il y a, justement, on établit un lien, c'est le lien d'appartenance. Elle fait partie de notre nouvelle identité. Et c'est une identité, dès qu'on plonge dans ce monde des découvertes, on construit, et c'est obligé, on construit ce lien, cette nouvelle identité avec la langue qu'on apprend. Et qui est, en même temps, extrêmement unique et qui va pour toujours faire partie de toi et qui va te faire aussi d'une certaine façon accepter ton étrangeté partout. Même si, même si toi qui écoutes cette histoire et cette conversation peut-être un peu folle, mais même si tu es étranger ou étrangère, il y a quelque chose à l'intérieur de chacun d'entre nous qui est toujours étrange dans le monde. Voilà. Et voilà. C'est comme le sujet, Roberta, mais il faut le lire, hein? Il faut le lire, c'est obligé. Super, Gabi! J'espère que nos amis qui nous écoutent seront là jusqu'à la fin avec nous. Je vous remercie à la fin pour repasser des heures et des heures. Je vous remercie à la fin pour repasser des heures et des heures. Je vous remercie à la fin pour le lire des podcasts. Je vous remercie à la fin de me laisser un commentaire. Vous pouvez me mettre en mon Instagram, au Facebook, au YouTube. Procure à un moment pour me laisser un recasle et me raconter, ou me raconter, pour moi et pour la Gabi, ce que vous achez d'aider. Et bien sûr que si vous êtes un activateur, un activateur, un perfectioneur, un perfectioneuse, laissez-moi un commentaire sur la notre plateforme de élus, pour la Gabi pour voir, et pour leurs collègues aussi assistirent. Et si vous souhaitez plus converses avec Gabi, me faça savoir. Gabi, merci beaucoup beaucoup beaucoup, c'est un plaisir. Merci beaucoup Elisa, c'est un plaisir, c'est un plaisir. Et voilà, j'ai certaine que nous allons avoir papo pour beaucoup de podcasts dans le futur de nouveau. Voilà, gros bisous, merci. Et à bientôt. A bientôt, ciao ciao.